Alors, salut à tous les petits curieux qui m'ont posé plein de questions sur Instagram, qu'est-ce que vous êtes curieux ? C'est faux, c'est moi qui vous ai demandé d'en poser pour pouvoir faire du contenu et faire cette FAQ ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à vos questions. Je me suis fait un petit café alors que je m'étais dit que je ne boirais pas de café parce que je vais avoir mes règles dans deux secondes et c'est pas terrible. Alors, on va regarder ensemble c'est quoi les petites questions ? Tu préfères Minette ou Nicole ? C'est évidemment une question de mon frère. Mon frère il adore mais vraiment premier degré poser ce genre de questions. Il me pose tout le temps des questions en mode tu préfères papa ou maman ? Tu préfères Fanny ou Anissa ? C'est le démon. Et après il dit que c'est moi la démonne de la fratrie. Donc je préfère Minette évidemment car elle m'accompagne au quotidien et elle me fait des câlins tout le temps et elle se sent très bon, contrairement à toi. Tu avais testé la marque Yepoda, si oui tu en penses quoi ? Ouais, il y a plein de gens qui m'ont demandé ce que je pensais de la marque et bien suivez-moi sur TikTok. Comme je disais, de la skin care en général j'en pense pas grand chose parce que déjà je suis pas experte et deuxièmement je pense qu'il y a beaucoup de... Enfin je sais pas, je vais peut-être me faire allumer mais je pense qu'il y a beaucoup de bullshit là-dedans. J'imagine que le meilleur pour la peau c'est de pas mettre grand chose dessus et la skin care ça demande à mettre de plus en plus de choses. Donc voilà. Et en l'occurrence j'ai acheté une routine de la marque franco-coréenne Yepoda qui est une routine en 6 étapes où tu fais un double nettoyage, un double hydratation, du traitement, de la peau, machin truc. Il y a beaucoup de choses à faire et moi juste je kiffe trop faire ça parce que je trouve ça ludique et je trouve que c'est un bon moment et en tout cas ça me détériore pas la peau. J'ai clairement plutôt une jolie peau depuis que je le fais. Maintenant les effets véritablement, honnêtement je saurais pas te dire. Ok, je suis influenceuse beauté ou c'est comment là ? T'as toujours des rouges à lèvres incroyables, c'est quoi les marques s'il te plaît ? Bah j'en profite juste sur celui-là parce qu'on me demande tout le temps. Je suis navrée, je vais pas pouvoir vous dire la teinte puisqu'elle s'est tout simplement effacée. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est ce modèle de rouges à lèvres de la marque Kiko que j'adore. Je trouve cette couleur incroyable et la texture un tout petit peu crémeuse. Vraiment très très chouette. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Dès que je le termine, j'y retourne ! Question suivante ! Quel est ton repas préféré de la journée ? Mon petit repas... Hi 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 ! C'est le goûter. Je peux pas sauter un goûter. C'est pas marrant pour moi de sauter un goûter et surtout j'ai grave faim. Je ne sais pas comment font les gens qui prennent pas de goûter pour pas avoir la dalle sa mère à 19 ou 20 heures quoi. Mais c'est ce qui m'amène à manger du sucre malheureusement un peu trop régulièrement même si j'essaye de me faire un petit goûter plutôt snack salé de temps en temps genre un peu pain fromage, des trucs comme ça. Penses-tu quitter Paris un jour ? Il me semble en avoir peut-être déjà parlé mais j'ai vraiment une histoire d'amour-haine avec Paris que je ne saurais expliquer mais vraiment pour moi Paris c'est mes repères. Déjà il y a la majorité de mes potes qui sont ici, il y a ma famille qui est ici. Il y a des trucs qui sont ouverts le dimanche à Paris et ça c'est quand même pas rien, je suis désolée. Il y a trop de trucs, c'est trop beau, je sais pas, il y a un truc à Paris. Il y a un truc à Paris que j'aime trop et auquel je suis très attachée. Et pour autant Paris ça me rend ouf quoi. Je trouve ça déconnant en fait. A commencer par le prix des loyers par exemple, c'est extravagant, c'est n'importe quoi. Les gens sont relativement désagréables, c'est réel. C'est pas une idée reçue sur les Parisiens. Les Parisiens ne sont pas gentils parce qu'il fait moche tout le temps, il pleut tout le temps. C'est hyper fashion Paris, donc les gens ils se racontent. En fait Paris ça te met dans un mood un peu compétiteur qui me plaît pas du tout. Paris c'est prétentieux, ça me saoule mais pourtant j'aime trop. Je vois pas où est-ce que je pourrais vivre ailleurs. D'autant que mon travail aujourd'hui il est à Paris, mon travail il est avec Camille qui habite là aussi. Donc voilà. Je ne me vois pas quitter Paris pour l'instant mais je finirai pas mes vieux jours à Paris ça c'est sûr. Oui j'espère beaucoup, la suite est écrite et prête à tourner, elle attend juste les financements qui est vraiment la partie la plus longue quoi. En ce moment on est en attente avec Léa justement de réponse de financement pour espérer faire cette suite et je touche du bois. Je vous laisse croiser les doigts pour moi aussi, s'il vous plaît. Arrives-tu à vivre correctement de ton métier ? Oui j'arrive à vivre, j'arrive à vivre correctement de mon métier depuis environ 2020, depuis le confinement qui pour moi et pour Camille et pour les gens qui créent du contenu a priori a été plutôt bénéfique. Et en fait depuis ce moment là j'ai pu arrêter de faire ce que je faisais avant pendant 10 ans à savoir de la restauration. C'est super cool et j'en suis très reconnaissante parce que c'est trop bien de pouvoir faire ce que je veux, de pouvoir écrire des trucs, de pouvoir raconter des trucs que j'ai envie de raconter librement sans qu'on me censure. Le tout en étant très droite dans mes bottes et dans mes combats, donc ça c'est extrêmement plaisant et c'est cool. Est-ce qu'on peut te voir dans un film, clip, pub ? On peut me voir faire de la figure dans un clip de Necfeu, on peut me voir dans deux clips de Louisa Donna par exemple. En termes de film, non, on peut pas vraiment me voir dans un film à part en figuration, mais j'espère qu'on me verra bientôt dans un film. J'ai une nouvelle agent qui va s'occuper de moi à partir de maintenant, c'est l'agent Squelette, donc s'il y a des réals qui passent par là, n'hésitez pas à contacter mon agent. Et j'ai très envie en tout cas de faire du cinéma, de jouer dans des séries, de jouer à la télé, voilà j'ai envie de jouer dans des films, ça c'est clair. C'est mon rêve numéro 1. Quels sont tes 5 films préférés ? Oh c'est dur 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 quand je réfléchis j'aime trop faire la vague comme ça. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Tout le monde dit que c'est son film préféré un peu, mais vas-y je l'aime trop, je suis extrêmement fan de Kate Winslet, c'est une de mes actrices préférées au monde. Moi j'aime trop les histoires d'amour, donc c'est mon dada, mon gros 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 dada. Et La La Land, j'adore, j'adore, j'adore ce film. Mélancolia de Lars von Trier qui est un film incroyable. Je vous dis vraiment ce qui me vient à la voler, mais après je vais me dire que c'était tout à fait 5 autres films. Donc voilà, je vous dis ce qui me vient comme ça à l'instinct, malgré la controverse, malgré le réalisateur. J'ai beaucoup aimé la vie d'Adèle, sauf la scène de sexe que je trouve trop longue et inutile. J'ai été éblouie totalement par Perfect Days. Il y a plein d'autres films que j'aime, c'est trop dur de faire un top 5 là, il veut rien dire mon top 5, il a pas de sens. N'importe quoi. Comment tu gères la pression de créer du contenu pour tout ce que tu fais ? En vrai, ça va. En fait, je me mets pas la pression si vraiment je n'ai rien à raconter, si vraiment je suis dans une période page blanche, ou alors si je suis dans une période de tristesse, ce qui était le cas là, il y a 2-3 mois, j'étais dans une profonde tristesse et j'ai à peu près rien créé sur les réseaux sociaux pendant bien 3 bonnes semaines. Je me mets pas la rate au courbouillon si j'ai pas envie de créer du contenu. Après, ce qui est difficile pour moi, c'est si je suis dans une période de profonde tristesse et que je suis obligée de créer du contenu parce que je me suis engagée avec des marques. Ça me demande beaucoup beaucoup d'efforts de me mettre en scène comme si de rien n'était, et de raconter des trucs joyeux parce que je fais une collab avec une marque super, alors que en vrai j'ai juste envie d'être au fond de mon lit et de chialer. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit disclaimer de vie que je trouve important. Il y a quelques semaines, j'étais très très triste, j'étais vraiment au fond du saut. Et je marchais dans la rue toute seule avec mes écouteurs, j'écoutais de la musique et j'étais en train de faire mon propre film bien sûr, donc j'étais en train de chialer dans la rue, j'étais très mal. Et là je tombe sur une amie à moi que j'avais pas vue depuis un moment, et je m'effondre en larmes, enfin j'étais déjà en train de pleurer, mais je m'effondre encore plus en larmes de croiser quelqu'un. Et elle me dit qu'elle est hyper étonnée parce que sur Insta, elle a pas du tout remarqué que j'étais pas bien et que j'avais l'air de faire plein de contenu et que j'avais l'air de respirer la joie de vivre. Et j'y ai repensé les jours qui ont suivi, je me suis dit c'est fou quand même l'imposture des réseaux sociaux. Et même moi ça m'a fait relativiser de me dire mais on peut raconter tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, on peut prendre le visage et l'humeur qu'on veut sur les réseaux pendant une vidéo de quelques secondes. On ne sait pas comment sont les gens juste avant et juste après. Et je trouve ça vraiment bien de se le rappeler parce qu'on idéalise beaucoup les lives qu'on voit sur Insta, sur TikTok, sur Youtube, en mode ouais ça a l'air super, ça a l'air super. Hé mais croyez pas, la plupart des gens que vous suivez sur les réseaux, en plus la plupart sont des artistes, donc des personnes torturées d'esprit. La plupart ont des périodes extrêmement dures et pourtant vous le voyez pas sur les réseaux mais parce qu'on n'a pas envie de tout raconter non plus. On n'a pas envie de foutre le bourdon aussi et ça j'y ai beaucoup pensé aussi récemment. Je me suis dit c'est un peu dommage de pas parler de nos tristesses. Il y en a qui le font sur les réseaux et je trouve ça très cool. Bon je me suis un peu embarquée dans tout ça mais tout ça pour vous dire que voilà moi j'essaye, quand je suis triste j'essaye de le dire un petit peu mais je suis quand même pudique donc j'arrive pas trop à en dire plus. J'ai hésité pendant plusieurs semaines, j'ai hésité à poster des photos de moi en train de pleurer pour vous dire la vérité et je me suis dit mais non mais c'est trop cringe. Les gens ils trouvent ça trop bizarre. Les gens qui se mettent en scène en train de pleurer, ils vont croire que c'est pour le buzz et tout alors qu'en vrai c'était mon état du moment. J'avais envie de dire bon bah voilà là moi en ce moment c'est comme ça et c'est dur et voilà et ça passera et je l'ai pas fait parce que je me suis dit non mais je vais foutre le bourdon aux gens, ils préfèrent voir Minette. Et bah justement question suivante, comment vas-tu ? Ton voyage au Maroc t'a-t-il aidé à calmer tes angoisses sur le moment ? Comment je vais ? Là ça va. Ça va avec des hauts et des bas mais globalement ça va mieux. Et mon voyage au Maroc m'a fait beaucoup de bien. Les trois premiers jours c'était très difficile parce que de toute façon dès que je vais ailleurs que chez moi pour dormir, les premières nuits sont compliquées. Et après je me suis acclimatée. La bouffe était tellement bonne au Maroc, c'était ouf. Et c'était trop beau et il faisait trop beau et j'étais avec mes amis. Donc j'ai vite pu penser à autre chose et faire le plein de vitamines. Ça m'a fait beaucoup de bien et en plus je suis partie au mois de février qui visiblement a offert à Paris 8 minutes de soleil sur tout le mois de février. Je suis bien contente d'avoir évité ça mais bon voilà depuis que je suis revenue il fait évidemment moche. Il fait moche à Paris depuis... Tu as eu Minette quand ? Et bah en 2020. Mais oui ça va faire 4 ans que je l'ai. Et Minette c'est vraiment un chat chien. Elle est hyper caline, tu l'appelles elle vient. Elle est tout le temps collée aux humains. Elle est hyper sociable. Même les gens qu'elle connaît pas, elle leur grimpe dessus pour avoir des caresses. Elle est trop trop mignonne, je l'aime trop. Et c'était en vrai le chat de ma coloc et moi, Agathe. Mais Agathe est partie vivre ailleurs qu'à Paris. Donc c'est moi qui l'ai gardé d'un commun d'accord. Et je l'aime trop. Je te crois souvent dans la rue, je me demandais si t'étais timide ou si je pouvais te complimenter. Bah non non tu peux venir avec plaisir, ça me fait trop plaisir quand on vient me voir et qu'on te fait des compliments bien sûr parce que c'est trop sympa. Mais je suis un peu timide en vrai. Plus que ce que tu peux imaginer en vidéo et on me l'a déjà dit en vrai. En me croisant. Je suis vraiment genre merci. Parce que je suis un peu gênée quoi. Est-ce que tu pourrais écrire pour d'autres artistes ou pour une oeuvre sans forcément jouer dedans ? Ouais, en vrai ouais. De plus en plus. Ce que je veux par-dessus tout c'est être comédienne et c'est jouer. Mais en fait effectivement l'exercice d'écriture que j'ai commencé avec Baltringue et que j'ai poursuivi un peu avec des projets en cours là que je suis en train d'écrire avec d'autres gens me font dire que même si je jouais pas dedans je trouve que c'est un vrai vrai kiff d'écrire. Hello bosses-tu sur un nouveau scénar original ? Comme une série ou un film par exemple ? Bah ouais du coup je suis en train d'écrire un long métrage avec deux copines. J'ai écrit avec Camille l'année dernière et Juliette Fayet avec qui je bosse pas mal un court métrage qui va sortir court en 2024 et on aimerait bien le développer en long métrage aussi. Je suis en train d'écrire un petit peu des autres petits trucs. J'ai écrit un autre format court avec Juliette Fayet aussi. J'ai écrit la suite de Baltringue et j'aimerais bien... J'aime beaucoup le format série 15-20 minutes, je trouve ça cool, j'aimerais bien faire un truc là-dessus. J'ai des petites idées avec Léa Rouault, on a aussi des idées ensemble. Donc voilà, c'est mon petit crew de meufs avec qui j'écris. On verra ce que ça donne. Est-ce que tu vois une psy pour tes angoisses ? Merci. Je te laisse te référer aux autres vidéos de ma chaîne où je parle d'anxiété plus globalement parce que je développe un peu tout ça mieux. Mais j'ai vu une psy pendant 10 ans. J'ai testé aussi un peu la thérapie cognitive et comportementale, j'ai pas trop accroché. J'ai testé aussi plus récemment le MDR parce que mes angoisses sont beaucoup revenues, donc j'ai tenté et je sais pas trop quoi en penser. Mais en tout cas, j'aime beaucoup tester tout ça et je pense que c'est très important de tester. Ça peut a priori que faire du bien, voilà, je pense. Passes-tu des castings pour fiction ou série ? Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par mon métier de comédienne. Ouais, ouais, bah comme je disais, j'ai une nouvelle agent. Et donc oui, c'est prévu que je passe des castings et voilà quoi. J'espère que ça le fera, mais bon. Comme j'ai un gros syndrome de l'imposture et que je pense que je suis nulle tout le temps. Vraiment, le casting, c'est un exercice extrêmement compliqué que je trouve horrible en vrai. J'ai beaucoup de mal à aller me vendre en quelques minutes à quelqu'un. Mais je suis déter. J'ai très très envie de jouer en fait. As-tu souvent été amoureuse et l'es-tu actuellement ? Allô ? Sans rire, la moitié, allez un peu moins, mais quasi la moitié des questions que j'ai reçues sont sur cette thématique-là. Est-ce que je suis amoureuse ? Est-ce que j'ai quelqu'un ? De quel bord je suis ? Est-ce que je vis avec quelqu'un ? À quand remonte ma dernière relation ? Etc. En fait, je comprends très bien qu'on pose ces questions. J'en veux pas du tout. Néanmoins, je n'ai jamais abordé mes histoires amoureuses ici, sur les réseaux sociaux. C'est un des trucs que je garde vraiment très très privé, parce que j'ai pas envie de m'aventurer là-dedans, parce que j'ai l'impression que ça peut engendrer des complications, d'une manière ou d'une autre. Donc je reste très secrète là-dessus, donc j'ai pas de réponse à donner. Comment tu imagines ta vie à 70 ans ? Très compliqué pour moi, ce genre de questions, parce que... En gros, j'ai l'impression que, quand je réponds à ces questions, j'acte un truc que j'aimerais qu'il se passe, et si ça se passe pas, je vais être trop déçue. Bref, je pense et j'espère que je serai plus à Paris, et que je serai à la campagne, et que j'aurai un chien. Ça, par contre, c'est une certitude, j'aurai un chien. Et franchement, tu me dis qu'à 70 ans, je fais encore des vidéos sur YouTube, je te dis banco. Ça me pose aucun problème. Je comprends pas. Tu as comment de l'argent pour vivre ? Intermittence, à ton compte ? Je comprends pas. Je comprends pas, là, faut qu'on m'éclaire. Je vais t'éclairer, je vais t'éclairer, t'inquiète. Je suis pas intermittente, parce que j'ai pas beaucoup fait de scènes ces dernières années, pas beaucoup de théâtre et tout, donc c'est plutôt là qu'on fait des cachets, et j'ai pas non plus beaucoup tourné, du coup, dans des séries. Donc voilà, j'ai pas suffisamment fait de cachets pour pouvoir être intermittente. Pendant longtemps, j'ai été en auto-entreprise, donc je facturais mes clients, et mes clients sont des marques avec lesquelles je collabore, soit avec Camille, soit moi en solo. La majorité de mes finances, ce sont les collaborations avec des marques. Et depuis un an, on a notre boîte de prod avec Camille, et donc je peux, à travers cette société, me faire des salaires. Donc je gagne tous les mois des salaires, selon les collabs qu'on a faites, selon ce qu'on a gagné. Voilà, donc c'est des salaires très aléatoires, enfin, qui changent tous les mois, quoi. Donc aujourd'hui, je vis des collaborations de YouTube, de TikTok, parfois de shootings photos ou de petits rôles dans des séries ou des webséries, des petites choses comme ça. Globalement, c'est comme ça que je gagne ma life. Comment fais-tu pour ne pas faire attention aux haters ? En vrai, je pense que c'est vraiment le recul et l'habitude. J'ai réussi à acquérir un recul dessus qui est vraiment, genre... Mec, tu comprends pas comment je m'habille, tu trouves que je m'habille mal, tu trouves que j'ai des gros sourcils, tu trouves que je suis trop féministe, tu trouves que ceci, cela... Je m'en fous. En fait, je m'en fous. Je dis pas, il y a des fois où ça m'atteint, forcément. Il y a des fois où je suis mal lunée, il y a des fois où je suis en SPM, il y a des fois où, voilà, c'est plus dur que d'autres et je reçois un com et je me dis... Je suis vexée ! Après, les purs haters qui ont vraiment rien à dire à part des insultes et machin, je me dis... Pas grandiose ta life, quoi. Enfin, tu vois, je me mets plus dans cette position-là de me dire presque de la peine pour eux, en fait. Tes projets pros pour cette année, tes envies de vacances, tes conseils lecture... Oula, ça fait beaucoup de trucs ! Les conseils lecture, je les garde pour ma prochaine vidéo qui sera certainement mes favoris du printemps. Mes projets professionnels pour cette année, eh bien, j'espère la suite de Baltringue, j'espère une avancée dans les divers projets que je suis en train d'écrire en ce moment. J'espère des castings et j'espère jouer. J'espère beaucoup jouer cette année, c'est un de mes projets. J'ai un projet aussi très très cool dont je peux pas trop vous parler, mais dont je pourrais vous parler dans un ou deux mois, là. Je suis en train de travailler sur un truc assez inattendu avec une marque de fringues. C'est trop cool, donc ça c'est un bête de projet. Et voilà quoi ! Mes envies de vacances, je sais pas trop trop encore, j'ai pas trop prévu mes vacances, là. Mais je suis obsédée à l'idée de partir au Japon. Je sais pas quand... Parce qu'il faut quand même beaucoup de finances et tout, mais voilà. C'est quoi l'historique de ta bande de copines ? Donc j'imagine que tu parles de Anissa et Fanny, qui sont mes deux BFF, avec qui je suis tout le temps. Fanny, je la connais depuis qu'on est toute petite. On a vraiment grandi ensemble dans la même résidence, en primaire, au collège. Donc voilà, on a grandi ensemble. C'est une de mes plus vieilles copines, qui est partie vivre à Marseille très récemment. Donc je suis à la fois très triste et à la fois très contente d'avoir un pied-à-terre là-bas. Et je vais justement la voir dans pas longtemps. Et Anissa, je l'ai connue un petit peu plus tard. Elles, elles se sont connues au lycée. Et moi, je l'ai connue au lycée aussi. Et on est devenues super copines toutes les trois. On est copines comme cochons, quoi. Pourquoi pas de one-woman show comme Camille ? Question qu'on me demande très 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 souvent. On me dit, eh mais t'es trop drôle, tu devrais faire de la scène. Je trouve ça terrifiant. Je me sens pas du tout à la hauteur. Je suis trop gênée à l'idée de dire que je vais prendre le micro sur scène en disant, eh, vous allez rire. Ah si, ça c'est sûr, vous allez rire parce que je vais vous faire rire. Je suis terrifiée. Autant derrière ma caméra, faire des blagues, parce que je sais que je peux les refaire. Je peux faire du montage et tout. Je trouve ça super. Autant même au théâtre. J'adore le théâtre. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué au théâtre. J'espère que ça réarrivera un jour au théâtre. Si j'ai un texte qui est appris, vraiment, je fais confiance au texte qui a été écrit par quelqu'un d'autre. Mais vraiment, moi sur scène, me dire, j'ai des choses à raconter qui vont faire rire les gens. Après, je serais peut-être plus sur un seul en scène qu'un one-woman show. Je me suis déjà dit, oh, ça pourrait être bien un seul en scène qui mêle un peu playback et blague et texte. Ne jamais dire jamais, parce que ça se trouve, je serais beaucoup plus sûre de moi, genre 40 piges. Parce que je trouve ça quand même génial comme exercice. Je me sens pas du tout prête à faire ça. As-tu eu des propositions dans le doublage ? Ou toujours pas. J'en ai eu un peu au début. Donc j'ai fait un stage il y a deux ans. J'ai fait un stage de doublage d'un mois. C'était super. J'ai adoré. J'ai beaucoup voulu en faire. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé. J'ai pris des contacts. J'ai relancé des gens. J'ai réussi à travailler, genre, sur 3-4 projets. En fait, ce milieu, il est hardcore. Là, pour le coup, vraiment, je ne comprends pas comment intégrer ce milieu. Le milieu du doublage, c'est que des gens qui se connaissent et qui sont potes et qui sont de la même famille, quoi. Sérieux ? Ou alors, il faut déjà être une star de ouf pour venir doubler un Disney. Je désespère pas. Si je peux en refaire, j'en ferai avec plaisir, parce que j'adore ça. Et je pense que je suis douée, en vrai, en doublage. Mais je trouve le milieu, il est ingrat de ouf. Coucou, que fais-tu pour soulager ton endo ? Je sais plus quoi faire. Bah, courage, c'est hardcore. L'endométriose, après, moi, j'en ai une pas très grosse. En gros, moi, j'ai un endométrium sur un ovaire. Donc, du coup, j'ai beaucoup plus mal pendant l'ovulation. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai arrêté ma contraception il y a quelques années, j'ai fait de l'acupuncture en même temps. Et là, j'y vais un peu moins fréquemment, parce que bon, déjà, c'est cher. Mais j'y allais tous les mois pour faire un focus vraiment sur les douleurs de règle. Et moi, ça m'a beaucoup aidée. Et c'est-à-dire que je vis aujourd'hui à peu près normalement sans contraception avec de l'endométriose. Chose qui n'est a priori pas du tout recommandée par certains gynécos qui disent qu'il faut absolument une pilule ou quoi pour pouvoir avoir des douleurs moins violentes. Mais moi, j'ai voulu absolument enlever toute contraception, parce que ça commence à m'en... Oups, j'ai une vidéo sur le sujet, si vous voulez. Un bon accompagnement en médecine douce, comme l'acupuncture par exemple, eh bien ça peut faire beaucoup de bien. Je te laisse aller voir mes autres vidéos, j'en ai parlé aussi. Mais voilà, réduire le café avant les règles, l'alcool, le lait, le sucre, le gluten. Ah bah, régime alimentaire, omni, végé, végane. Je suis... j'aime pas trop ce terme, mais je suis flexitarienne. Quasiment végé, mais il m'arrive, selon mes envies un peu pulsions, de manger du poulet et du poisson. Mais ça reste assez rare au quotidien, en tout cas chez moi, j'achète pas de viande. Et je mange que végé chez moi en fait. J'ai fait tout le tour des questions, des questions, des questions, j'ai fait tout le tour des questions ! Ben voilà, écoutez, des petits vlogs à venir, des favoris à venir. J'espère une saison 2 de Baltringue à venir. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver sur YouTube quasi tous les dimanches, parce que je suis pas toujours très très régulière. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta et sur TikTok, et surtout vous abonner à ma chaîne YouTube, parce que plus j'ai d'abonnés... Non, c'est faux, ça n'a rien à voir. Mais plus j'ai d'abonnés, mieux c'est, moi ça me fait plaisir en tout cas. J'espère que vous allez bien, je vous embrasse et vous souhaite un bon dimanche ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz